Animateur pas comme les autres. Cube Radio. Julien, Eno-Ratel est avec nous. Il est conseiller dans l'arrondissement. Merci HLG Maisonneuve pour Ensemble Montréal. M. Eno-Ratel, bonjour. Bonjour. Hier, on recevait Pierre Lassablet, qui est de Projet Montréal. C'est lui le maire de l'arrondissement. Exactement. Puis, il est venu nous parler de cette collègue d'ordures qui va passer aux deux semaines. En passant, j'avais un message d'un auditeur, Daniel, qui disait, c'est drôle, à moins de collègue d'ordures, mais augmentation de taxes. Je vous dirais que c'est le ressenti, malheureusement, de la majorité des citoyens dans le secteur. Alors, vous, vous avez entendu l'entrevue. On va écouter un extrait, Tristan, s'il te plaît. Quand on a ciblé une zone, par exemple, on distribue le bac à compost à toutes les portes en disant aux gens, dans six mois, on va passer la collecte de poubelles aux deux semaines. Donc, les gens sont avisés six mois à l'avance. On fait du porte-à-porte. 90 % des portes, on les cogne. On a une ligne téléphonique pour accompagner des gens, un courriel dédié. Bon, il y a un plan de marche, M. Le Sablais, non? Il y en a un, mais je vous dirais qu'il fonctionne très mal pour le moment. Le projet d'espacement de la collecte a commencé par un projet pilote dans mon district il y a maintenant deux ans. Et dès la première année du projet pilote, on a vu plusieurs lacunes dans l'accompagnement. L'organisme qui était en charge d'accompagner les citoyens ne retournait pas les appels, ne retournait pas les courriels aux citoyens. Donc, vraiment, les citoyens se retrouvaient dans un certain flou et comprenaient mal tout le projet de l'espacement de la collecte. Puis, je vous dirais que la situation ne s'est malheureusement pas améliorée depuis. Mais dans quelle proportion, là, on ne retournait pas les appels? Parce que ça ne peut pas être 100 %. C'était dans la très grande majorité, malheureusement. Il y avait des enjeux internes au sein de l'organisme qui faisaient l'accompagnement. Et la très grande majorité des citoyens qui contactaient pour avoir de l'information n'avaient pas les informations nécessaires pour participer pleinement au projet. Mais hier, M. Lessablet me disait qu'il y a eu accompagnement, il y a des études. Alors, c'est quoi ces études-là? Ça n'a pas l'air à faire votre affaire, vous? À vrai dire, il y a eu deux sources. Environ au bout de quatre mois après la mise en place du projet pilote, il y a eu un sondage officiel qui a été mis en place. À ce moment-là, 60 %, un petit peu plus de 60 % des usagers étaient contre la mesure qui était mise en place. Et ça, c'était avant la première période estivale. Et je vous dirais que c'est pendant l'été le gros de la problématique avec l'espacement de la collecte. Parce que bien qu'on veuille changer les habitudes des citoyens en les amenant vers le compostage... Ce qui est une bonne affaire. Ce qui est une très bonne chose. Le but est louable. Effectivement, on a plusieurs enjeux en ce moment avec nos dépotoirs et tout ça. Mais ça reste que, par exemple, des couches de la laitière, ce n'est pas compostable. Donc, ça doit rester, ça, dans les déchets. Et là, moi, j'avais, par exemple, des garderies en milieu familial qui me disaient, mais comment est-ce que je suis supposé faire à cumuler les couches pendant deux semaines? Pas d'accompagnement. Et moi, ma collègue de l'administration... J'ai un bon pour vous, hein? Fabrice. Ça ne fait pas, hein? C'est une solution, mais elle n'est pas optimale. Elle n'est pas tout à fait optimale. Et on demandait plusieurs solutions auprès de l'administration. Et malheureusement, il n'y a rien qui a été mis en place. Donc, on parlait d'un meilleur accompagnement. On parlait de distribuer des bacs noirs aux citoyens pour qu'ils puissent justement mettre les couches, la litière, tout le restant qui n'est pas compostable, dans des bacs. Malheureusement, à ce jour, toutes nos solutions ont été refusées par l'administration. Au quotidien, M. Enoratelle, ça ressemble à quoi? Ça sent quoi? Bien, je vous dirais que ça ne sent pas très bon. Puisque ça dépend énormément du cadre bâti. Mais par exemple, moi, dans le nord de Tétroville, j'ai des édifices de plusieurs centaines d'unités par moment. Et malheureusement, quand ces édifices-là ont été construits, il n'y avait pas les espaces d'entreposage nécessaires pour les bacs d'ordures, de restelage et de compost. Donc là, malheureusement, les citoyens se retrouvent souvent à avoir les sacs de poubelles sur leur balcon. Donc, ils vivent avec ça. Et moi, ça fait deux ans que j'ai énormément de plaintes à part des citoyens sur le nombre de rats, sur la vermine et évidemment sur les odeurs. Et là, on se ramasse à avoir des citoyens qui littéralement mettent les sacs de déchets dans les parcs ou devant d'autres maisons de voisins. Donc, vraiment, c'est toute la qualité de vie des citoyens dans les secteurs qui est affecté. Avez-vous essayé de négocier ça avec M. Le Sablé? À plusieurs reprises. Je vous dirais, nous, en rencontre interne, on a fait plusieurs démarches, mais même publiquement, lors de différents conseils, on l'a fait. Lors d'un conseil au mois de janvier à la Ville-Centre, on a essayé d'amender le contrat de ramassage des ordures pour justement s'assurer que pendant les quatre mois de la saison estivale, la collecte reste une fois par semaine telle que nous le demandaient les citoyens, vu que c'est là le plus gros de la problématique. Ça a été refusé à ce moment-là. Et deux mois plus tard, au mois de mars, en conseil d'arrondissement, on a également fait plusieurs demandes à ce moment-là, un petit peu pour copier ce qui avait été fait dans le cas de Saint-Laurent, qui a déjà mis en place l'espacement de la collecte de déchets. Et malheureusement, à nouveau, toutes les mesures qu'on a proposées au mois de mars ont été rejetées à nouveau par Projet Montréal. Mais l'accompagnement, ce que je lis, ça a coûté cher? Bien, ça coûte quand même très cher. On parle de plusieurs centaines de milliers par année. On dit que la Ville a octroyé 250 000 $ à l'arrondissement pour qu'elle mandate une firme pour l'accompagnement. 180 000 $ a été déboursé. C'est de l'argent en sac à mouille, ça? Effectivement. Effectivement. C'est énormément d'argent. Dans ce cas-là, c'est de l'argent qui nous avait été transféré de la part de la Ville-Centre vers l'arrondissement. Et comme vous le voyez, en plus, il y a un certain montant qui n'a même pas été utilisé par l'arrondissement pour faire l'accompagnement des citoyens. Puis quand on voit les difficultés des dernières années, moi, je pense que tout l'argent mais c'est sûr que c'est un échec puis c'est tout le monde qui vit les répercussions. Là, moi, j'ai Valérie Plante qui me déteste profondément et toute son équipe de communication parce que je parle d'écofascisme. Je le fais exprès pour la provoquer, pour la rendre de mauvaise humeur parce que je trouve qu'il y a des décisions qui se prennent sans considérer l'opinion des citoyens. Qu'on enlève des stationnements, je veux bien, qu'on mette des pistes là, je veux bien, mais c'est quoi la réalité des gens sur le terrain? Puis c'est ce que vous voulez dans Merci au Chagas Maisonneuve, c'est quoi la réalité des gens qui auront des vidanges, qui vont sortir leurs vidanges aux deux semaines? Bien, elle est très difficile puis vous avez raison, nous, souvent, en arrondissement, on parle d'éco-blanchiment de la part de Projet Montréal. On entend vraiment à toutes les sources la question de l'environnement qui est vraiment importante et prioritaire, mais quand on se rend compte des actions qui sont faites par la suite, nous, par exemple, dans Merci au Chagas Maisonneuve, on a énormément de boisés, d'arbres qui ont été coupés depuis deux ans. Donc, quand on parle de toute l'importance de la plantation, préserver l'environnement, les parcs éponges et tout ça, c'est très bien, mais quand les actions ne suivent pas par la suite et qu'on voit, au contraire, l'opposé complet sur le terrain... Pourquoi ça a été coupé? Qu'est-ce qui a été coupé? Bien, il y a eu plusieurs cas. Par exemple, avec la STM sur le boulevard Pie-9, une centaine d'armatures qui ont été coupés. Il y a eu un boisé à côté du métro Lassomption qui a été coupé également pour reconstruire des nouveaux condos. C'est un modèle qu'on voit vraiment plusieurs fois, malheureusement, en répétition dans le quartier. Puis évidemment, les citoyens sont particulièrement inquiets parce qu'en plus, dans Mercier-aux-Chagas-Maisonneuve, on a beaucoup de zones industrielles. Il y a énormément d'îlots de chaleur. Donc, quand on voit que les arbres déjà en place se font couper, on a beau dire qu'on va planter le double d'arbres dans quelques années, ça prend des années à récupérer. C'est quoi la solution pour le bien commun? Pas une game politique, M. Inouretel, mais pour le bien commun, pour les citoyens, c'est quoi la solution? Qu'est-ce que vous demandez? Bien, moi, je demande grosso modo à un peu copier ce qui a été fait à Saint-Laurent pour distribuer les bacs noirs justement à ceux qui en ont besoin. Et une chose intéressante qu'ils ont fait à Saint-Laurent, ils ont également mis des puces sur les bacs de compost qui permettent de savoir justement qui composte, quelle quantité. Donc, ça permet justement de faire un meilleur accompagnement des citoyens en savoir c'est quoi les enjeux qu'ils vivent. Donc, on voit justement que là-bas, ça a été bien pensé, ça a été fait sur un plus long échéancier, mais justement en s'assurant que les citoyens adhèrent à la mesure. Le problème, il y a trop de roitelet sur l'île de Montréal. Il y a trop de petits maires mais il reste qu'ils décident d'un bord puis de l'autre puis il n'y a pas de politique globale. Bien, malheureusement. Puis d'ailleurs, c'est une des choses que j'avais mentionnées à mes collègues de Projet Montréal lors du conseil de janvier. Je leur ai dit, si la mesure qui est mise en place au sein de l'arrondissement de Mercier-Roché-Aga-Maison-Neuve est tellement bonne de la manière que c'est fait, pourquoi est-ce que vous ne le faites pas dans le plateau à Rosemont dans le sud-ouest? Puis j'ai eu droit à quelques rires, mais personne ne l'a mis en place. Non, ne faites pas votre smart. Essayez de régler les problèmes. N'allez pas faire votre smart. Julien Hinault-Rattel de Mercier-Aga-Maison-Neuve pour Ensemble Montréal. Essayez de régler ça. On va faire de notre mieux. Parfait. Merci. Merci à vous. Bonne journée.